Pour quelqu'un qui est obsédé comme moi par la cohérence, j'ai quand même pas mal d'incohérences. Je voulais t'en parler, non pas par narcissisme, même s'il y a peut-être un petit peu de ça quand même, mais peut-être pour te rassurer sur tes propres incohérences. En fait, j'ai compris un truc il y a peu de temps, c'est que j'étais ni un voyageur, ni un sédentaire. Peut-être que tu me suis depuis plus d'un an, et si c'est le cas, t'as dû me voir, t'as dû voir tous mes voyages. Je suis parti cinq mois en Asie du Sud, j'ai fait Sri Lanka, Malaisie, Thaïlande, Philippines. Je suis parti à Istanbul, je suis parti en Bulgarie pendant un mois, je suis parti à Montréal, je suis parti à New York. Et j'ai essayé de vivre dans plein d'endroits différents, et pas seulement de voyager, mais vraiment vivre, c'est-à-dire d'exporter mon mode de vie en faisant tout ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire continuer à faire du sport, continuer à travailler, continuer à faire grossir mon business, mais sans être chez moi. Et à ce moment-là, je me suis dit peut-être que je suis fait pour être un nomade, peut-être que je vais continuer à voyager toute ma vie parce que j'aimais bien ça. Et puis cette année, je me suis un petit peu posé, comme tu vois, je me suis mis en couple, j'ai un chat, je m'intéresse à d'autres projets qui imposent plus de sédentarité, qui impliquent d'être chez soi. Et j'étais un peu tiré en me disant, mais ok, mais du coup, qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que je vais abandonner tout ça et voyager à plein temps ? Est-ce que je vais rester là et arrêter de voyager ? Et finalement, je me suis dit, je vais essayer de faire un peu les deux. Donc j'ai commencé, si tu me suis un peu depuis le début de l'année, tu as dû voir mes vlogs en voyage et mes vidéos à Paris, c'est assez différent. Donc ce que j'ai fait, c'est que je passe peut-être deux, trois mois à Paris et je voyage pendant deux, trois semaines dans un pays qui m'intéresse, dans un pays exotique, dans un pays lointain, tout seul, en routard, parce que j'aime beaucoup voyager de cette façon-là. Ce qui fait qu'en fait, j'ai deux vies qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais qui pour moi sont toutes les deux aussi importantes et complémentaires. La première, c'est ma vie à Paris. J'en profite pour aller à la muscu, pour faire des projets qui impliquent d'avoir un endroit physique où aller, que tu ne peux pas faire en voyage ou plus difficilement. J'en profite pour avancer sur d'autres projets, pour apprendre des choses. Je vais en profiter pour passer mon permis. Je suis en train de me former aussi sur d'autres domaines qui sont assez éloignés finalement des domaines où je me suis formé jusque-là. Notamment, je suis en train de prendre des cours d'aisance à l'oral, qui est quelque chose que je ne maîtrise pas si bien que ça. Je commence aussi à m'intéresser à des projets immobiliers, pareil à Paris. Et donc, j'ai vraiment ma vie à Paris qui est très enthousiasmante parce que c'est là où je peux vraiment démarrer de nouveaux projets et c'est là où j'ai le plus de temps finalement pour m'en occuper et pour m'y consacrer. Et puis ensuite, j'ai ma vie en voyage. Ma vie en voyage, elle est beaucoup moins rythmée par les habitudes que ma vie à Paris. C'est une vie qui est davantage vouée à la réflexion. C'est-à-dire que quand je suis en voyage, c'est toujours les moments où j'ai les meilleures idées. C'est toujours les moments où j'ai les réflexions les plus profondes. C'est toujours les moments où je prends des décisions radicales dans mon business ou dans ma vie. C'est l'aventure pour moi, le voyage. C'est-à-dire que c'est la nouveauté. Quand tu as besoin d'aventure, tu as souvent besoin de voyager. C'est très lié. C'est un moyen de vivre de l'aventure, même si ce n'est pas une aventure de fou. Ça reste une aventure, surtout quand tu pars seul. C'est une façon d'explorer le monde, de découvrir aussi de nouvelles choses et surtout d'avoir de nouvelles idées. Et au début, je cherchais quelle était finalement la meilleure vie pour moi en testant un petit peu les deux. Et puis, au fur et à mesure, justement, en faisant les deux, je me suis rendu compte qu'à la fin de mon voyage, j'avais envie de rentrer à Paris et au bout d'un ou deux mois à Paris, j'avais envie de repartir en voyage. Et ce qui est cool, en fait, ce qui est génial, c'est que je peux le faire. Et je me suis dit « Mais Antoine, tu es idiot, en fait. Tu as le privilège de pouvoir choisir ta vie, de pouvoir choisir comment tu t'organises et tu as envie de t'enfermer dans une seule vie. » Alors que tu peux en avoir deux, tu peux en avoir trois, tu peux en avoir quatre. Et donc, j'ai compris qu'en fait, c'était une chance que j'avais et qu'au lieu de me plaindre, de ne pas trouver ce qui était le mieux pour moi, j'allais pouvoir en profiter pour alterner ces deux vies. Et ce qui est génial, en fait, entre alterner deux vies différentes, alors évidemment, pour toi, ça peut être autre chose, ça peut être deux projets qui n'ont rien à voir, ça peut être deux lieux qui n'ont rien à voir, mais c'est que ça crée un effet de contraste. C'est-à-dire que quand tu es à Paris, tu te dis « putain, c'est cool, je peux faire plein de trucs et tout, mais j'ai envie d'exotisme, j'ai envie d'aventure. » Tu t'en vas, tu vis que de l'exotisme et de l'aventure pendant deux ou trois semaines et tu te dis « putain, j'ai envie de me relancer dans des gros projets, j'ai besoin d'être à Paris pour le faire, ma famille me manque, etc. » Et tu as envie d'entrer à Paris. Et surtout, quand tu es en voyage, tu te rends compte de la chance que tu as d'avoir ce que tu as chez toi. Et quand tu es chez toi, tu te rends compte de la chance que tu as de pouvoir voyager de la manière dont tu voyages. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez génial parce que c'est comme l'effet de contrat. J'en parlais avec les hôtels aussi, le fait d'alterner des petits hôtels modestes et des hôtels de luxe, ça permet à chaque fois de te rendre compte de la chance que tu as de pouvoir aller dans un hôtel de luxe. C'est un peu pareil là-dedans, c'est-à-dire que le fait d'alterner deux vies qui n'ont rien à voir mais que tu aimes beaucoup, ça te permet de réaliser aussi la chance que tu as de pouvoir le faire. Et puis au niveau des idées, moi je pense que ce n'est jamais une bonne chose de s'enfermer dans un monde parce que c'est très difficile d'avoir de nouvelles idées quand on voit tous les jours la même chose. Et souvent les meilleures idées, elles viennent au croisement de deux mondes qui n'ont rien à voir. Et quand on a la chance d'être issu de deux mondes par exemple parce qu'on a un parent qui fait tel truc ou un parent qui fait autre chose ou alors deux parents de cultures différentes ou alors qu'on a vécu deux vies qui n'ont rien à voir, ça nous permet souvent d'être unique et de se démarquer grâce à des idées qui viennent à la fois de ces deux mondes qui finalement ne se rencontrent jamais. Et voilà, je voulais juste partager ça avec toi parce que c'est peut-être quelque chose que tu peux vivre aussi à ta manière, pas forcément en faisant la même chose que moi, mais en acceptant cette incohérence finalement d'apprécier deux choses qui n'ont rien à voir et en privilégiant l'alternance pour favoriser la création d'idées et se rendre compte de la chance qu'on a tout simplement. Alors juste pour rappel avant de terminer cette vidéo, la formation Démarrage Facile qui va t'aider en 15 jours à créer un business en ligne, à faire du contenu, à développer une audience super qualifiée, à faire tes premières ventes à la fin des 15 jours est disponible seulement jusqu'à dimanche, elle va être retirée de la vente dimanche. Donc si ça t'intéresse, tu peux en profiter en cliquant sur la fiche qui apparaît ici ou le lien en description. Et nous on se retrouve tout de suite dans la formation et surtout reste libre.